bon bah salut à tous c'est le kaiser et aujourd'hui on va miner par contre il me faut des échelles et des barrières ouais ah bah oui bah y'a un nicolas oui aussi à nicolas attend qu'est ce que je voulais faire ok il me faut maintenant je vais pas utiliser ce bloc là parce c'est moche bon bon par contre le sapin il ya un truc que j'aime bien faire avec le sapin déjà les portes de sapin sont avoués les portes sympa peuvent être sympa pour tout ce qui est médiéval mais aussi tout ce qui est meubles genre les bureaux les chaises et tout je trouve ça va bien avec une maison qui est fait en chaîne tu trouves pas là j'ai pas l'image de la porte en tête mais imagine ah merde j'ai fait n'importe quoi bon 1 Merci. 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 Nicolas ? Oui ? N'imagne, N'imagne, la nuit va tomber. Ah, j'ai compris. C'est N'imagne. C'est quoi ? N'imagne. Ça se dit comme avec un M ? Euh... V, N... Après, c'est dur, mais... N'imagne. Attention, attention. Ouais, c'est parce que j'avais vu ça dans la série sur Tchadmobile. J'ai pas vu la série d'entier, mais j'ai vu un extrait. Ok, euh, tu dors, là ? Non, j'arrive. Euh, moi, là. Ok, attends. Et... Ok, il fait jour. Hum... ... Hum... Hum... Hum. Hum... C'est parti. 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 J'avais déjà vu des photos. Ça me faisait pas peur, mais je trouvais ça un peu bizarre. Ah ouais. Vu comment tu le dis, c'est sûr que ça a l'air bizarre. Ouais. T'as pris du cuir avec toi ? Du cuir ? Non, j'en ai pas touché. On veut qu'il y en avait plus. Par contre, si tu veux, comme j'ai risque de miner pas mal de cuivre, là j'en ai ramassé déjà 19. Ça t'intéresserait que je te le passe pour ton toit ? Tu y as bien sûr. Par contre, il est toi. Les toits en cuivre, au bout d'un moment, avec la pluie, ils deviennent verts. Je sais. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Mais ce que je te conseille, c'est ton toit, achète-le au dernier moment, comme ça, ce sera plus amusant à observer la façon dont il devient vert. Ouais, non, non, non. Là, si je le mets au dernier moment, j'aurais un truc vide, là. Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un toit, quoi. Ouais. Toi, toi, mon toit. Toi, toi, mon toit, toi, toi. Tu connais la chanson ? Ouais, ouais. Par contre, je me rappelle plus. Je me rappelle exactement ça, mais je me rappelle plus. C'était pourquoi. La chanson ? Ouais. C'est peut-être une chanson d'amour ? Ah, attends. C'est pas pour des toilettes ? Je sais pas. Non. Ou le roi Merlin, peut-être ? Peut-être. Ouais, c'est vieux, ça. Au bout. Le roi Merlin, toi? Le roi Merlin ? On. Le roi Merlin ? Ah. ouais mais et si je te dis en russe kiné glas ça te dit quoi ça ne dit rien du tout attends kiné glas ou glas non glas c'est peut-être quoi ça veut dire oeil peut-être ouais et kiné en fait c'est comme kinéma en fait ça veut dire ciné oeil et c'était c'était une théorie une théorie de cinéma soviétique parce qu'en fait dans mon école on a étudié le cinéma soviétique ça se dit kino ah je me suis peut-être trompé mais tu vois en fait dans le contrôle de fin d'année j'étais le seul de la classe à avoir répondu que ça voulait dire ça en fait la professeure d'histoire du cinéma qu'on avait elle était polonaise et connaissait bien toutes ces cultures de l'Est et de la Russie et du coup elle connaissait bien et à un moment elle m'avait juste pendant une diapositive on a eu deux réalisateurs soviétiques tu vois comme c'est un nom russe moi j'ai pas l'habitude c'est un peu dur et du coup elle me demandait de dire leur nom mais tu vois on venait juste de l'apprendre et moi j'avais du mal à dire et du coup elle m'a dit ah oui mais Mina mais t'écoutes pas mais tu vois c'est un peu dur bah oui quoi quand t'as un prof il te dit quelque chose c'est ça mais c'est comme s'imagines un japonais je lui parle d'un truc en français il risque de se tromper dans le nom ou un truc comme ça tu sais le philosophe chinois Confucius ? non mais ce n'est pas ça moi d'accord c'est un philosophe chinois et je lisais beaucoup ses livres quand j'étais enfant et je lisais aussi Bouddha et en fait son vrai nom c'est pas Confucius c'est un truc du genre qui ne fout de sienne et du coup parce qu'en fait Confucius c'était les moines français quand ils sont les explorateurs français ils sont allés le voir ils ont traduit son nom en latin pour que ce soit plus facile à retenir du coup en Europe on l'appelle Confucius et à un moment j'étais avec un j'étais avec quelqu'un qui était chinois et je lui parlais de Confucius et il ne comprenait pas de qui je parlais en fait et sa femme elle dit non mais il veut parler de Kinfutien mais tu vois tu vois toujours il y a des trucs qui sont évidents dans les langues de certaines personnes tu vois quand tu changes de pays ou de langue c'est très différent c'est comme je parle un japonais c'est ce que je veux dire c'est toi enfin tu vois quand tu pars dans une autre attends attends reviens à la base tu vas voir il y a des trucs pour toi ah et du coup je vais t'apporter un peu attends je range juste mes trucs reviens reviens non mais tout de suite vas-y viens attends vite je vais vite juste mon inventaire ouais ouais enfin stuff toi quand même de l'armure et tout bah l'armure je l'ai laissé dans ta base ouais tu veux attends du coup j'ai du cuivre à te donner attends regarde la base oui elle revient à la base mais t'as bouché une fenêtre c'est normal non non t'inquiète c'est normal reviens à la mine reviens à la mine pardon oh putain il y a des piles à joie c'est ça oh merde j'aimerais bien récupérer la bannière attends je prends mon armure tu les as tué ouais tiens je te laisse la bannière la bannière ça va m'être utile si je veux la garder oh pire c'est toi qui les as tué c'est toi qui le mérite t'as eu des émeraudes t'as eu des émeraudes ou pas non attends ça veut dire qu'il doit y avoir un village pas loin s'il y a des pillagers pas forcément mais il peut y avoir une tour de pile à joie attends je mets le je mets le cuivre au dessus de tes lingots de cuivre ok bon bah je retourne à la mine par contre je branle ouais mon armure bah du coup c'est je dors pas là je vais vite fait explorer un peu autour tu veux que j'explore avec toi bah non je regarde bah il fait nuit donc non mais je regarde juste comme ça autour s'il y a pas un village parce que ça me semble bizarre qu'il y ait des pillagers alors que mais moi sur ma partière de corse j'en ai eu mais j'ai pas trouvé de villageois à proximité c'est des fois ils spawnent comme ça t'as des petits des petits groupes euh t'as trouvé des fleurs qui se nomment bleuées ou pas euh non pourquoi bah j'en ai trouvé une tu sais ce que ça symbolise le bleuet en France euh non tu sais pour l'armistie de la première guerre mondiale les anglais ils portent des coquelicots les popis bah en France traditionnellement en France on porte des bleuées d'accord ouais il va falloir que je refasse un coffre ouais sinon il y a bah il y a des montagnes il y a il y a de la neige il y a de la glace ah de la crème glacée il y a des icebergs ah les pics de glace ouais ouais pour l'instant pour l'instant je m'en fiche et il va falloir que je refasse une pioche oh il y a un bouc ah ouais avec les cornes et tout ouais c'est cool ça il y a dans la ouais si tu les tapes mais dans la version bedrock à chaque fois qu'il blesse quelqu'un avec une de ses cornes on a une chèvre ouais ouais c'est pareil on voit ce que tu veux dire ouais sinon aucun signe de village en fait je crois que vu toutes tes explorations et tout ton minage et tout ce serait plus intéressant que ce soit toi qui filme que moi en fait presque non mais non ouais aussi les vaches ça respawn enfin ça respawn dans le désert c'est pas juste t'as des vaches elles respawn les vaches dans le désert non non mais dans le biome plein en fait il faut que ce soit une certaine distance des joueurs et en principe si tu mets des torches dans un endroit il peut y avoir des animaux qui spawn mais naturellement ils doivent spawner naturellement mais les tue pas bah si justement je les tue on a des vaches là à la maison ouais ouais et comme j'ai besoin de cuir ouais pour faire des chaussures t'as pas honte de faire du mal aux petits animaux non non pas des chaussures des livres les gens s'instruisent oui oui ouais quand je tue que les vaches les autres animaux on en aura besoin ah ouais quand j'étais au lycée j'avais une copine elle était musulmane et je lui demandais si on pouvait manger du porc dans Minecraft quand on était musulman et alors ? elle m'a dit que c'était pas que c'était pas pour un péché parce que c'était pas vraiment manger du porc en fait bah oui tu manges vraiment du porc mais justement ça me semblait un peu étrange parce qu'en fait elle m'avait expliqué aussi que tu sais dans les mosquées les bâtiments des pays musulmans t'as pas de statue ou truc comme ça t'as beaucoup de symboles avec du texte mais t'as pas de statue je sais pas du tout bah en fait en principe c'est marqué dans le Coran t'as pas le droit de dessiner un personnage qu'il soit imaginaire ou non parce qu'en fait ils disent dans le texte que tu lui crées un corps mais que t'es pas capable de lui créer une âme et que du coup à la fin des temps quand il sera jugé pour ses péchés ou les trucs comme ça bah il pourra pas ni au ciel ni en enfer bon ça semblait un peu absurde mais c'est marqué dans le Coran comme ça d'accord mais tu sais par exemple même certaines cultures par exemple en Afrique ou en Océanie les enfants ils jouent pas aux poupées parce qu'en fait ils considèrent les poupées comme des objets magiques en fait tu vois oui oui des objets magiques n'importe quoi ah sinon t'as pas mal de boucs au sommet de la montagne pas loin ouais je sais pas comment les reproduire mais je sais pas à quoi ça sert mais on pourrait les faire se reproduire par contre il y a un truc qui est sympa c'est les cornes je sais pas combien on les obtient mais en fait il y en a plusieurs et en fait tu peux jouer de la musique avec tu vois tu souffres de quoi t'es sûr là dans cette version j'ai testé en créatif alors je sais pas comment on les obtient mais dans la version bedrock c'est à dire sur tablette et tout pour les obtenir en fait il faut qu'un bouc t'attaque et du coup à chaque attaque il perd une corne mais en mode java ce qu'on a en ce moment je sais pas comment on fait il faudra s'enferner sinon il n'y a pas de village ouais il y a une araignée qui est en train de faire la toupie bayblade ça peut monter les barrières les araignées je pense peut-être bon je verrai bien tu fais des vaches oui oui t'inquiète oh merde je me suis fait mal je me suis fait bobo bobo oh joli on dirait tu sais un truc d'archéologie ou ça que tu fais toi ah ouais oh de base il devait y avoir quoi tu veux rentrer non non tu sais la base que j'avais fait une vidéo pour les 50 abonnés ou un truc comme ça il y avait du verre je sais que j'en ai vu une que t'as fait un truc énorme ouais tu vois j'avais fait une grosse carrière et du coup j'avais mis le sol du rez-de-chaussée en vert aussi tu sais que normalement il devait y avoir une update archéologie avec des trucs des sortes oui oui j'avais vu j'avais vu mais du coup ils l'ont pas sorti non je préférais autre chose je trouve qu'un truc qui serait bien c'est qu'une update où il y a des sortes de donjons de grands donjons que tu peux faire ah oui oui comme dans le mode de Twilight un peu ouais je suis mort j'ai pris un peu de la fin j'ai pris un peu je sais j'ai pris un peu un peu de la fin je te fais de la fin je sais j'ai pris un peu C'est parti. C'est parti. T'es passé où Nicolas ? Dans ma base. Ok, tu fais quoi ? Tu fais du minage ? Pour l'instant non, je suis juste dans la base. Et tu glandes un peu ou tu fais des... De quoi ? Je glandes un peu. Ouais. Réfléchis à quoi faire, quoi améliorer. Alors, Wave, t'as beaucoup de terre ou pas ? Ah, mais j'en ai plusieurs stacks. Pourquoi t'en as besoin pour quoi ? Pour faire des échafaudages ? Attends. Non, pour améliorer un peu le salt. Ok, tu veux combien de stacks ? Je peux te donner 4 stacks. 2 ou 3. Ok, bah je vais te donner... J'aimerais aller chercher. Ou bien, tu pourrais faire une boîte aux lettres devant ton église ? Ah ouais, bah ouais, boîte aux lettres pour... Ouais, boîte aux lettres. Tu vois, on se donne des trucs... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Non, oui, non, oui. C'est pas con. La boîte aux lettres, je la mets un peu en hauteur, tu vois, juste histoire qu'on puisse l'attraper vers le haut. Comme ça, ça... Ça résiste aux explosions de creepers. D'accord. Et ouais, il y en a là-dedans. Ok, je t'ai mis de la terre dans la boîte aux lettres. Attends, t'as domestiqué un loup ? Ouais. Ouais, mets-les dans un endroit sécurisé, comme ça on les fait se reproduire. Et n'oublie pas, la chair de zombies, ça peut servir à les nourrir. Oh, c'est vrai ? Oui. Ah, ça, je savais pas. Et oui. Mais sinon, d'où tu me reproduis mon... Moi, je vais pas donner de nom, mais... Ouais, mais comme ça, comme ça, parce que si t'as en domestiqué un et qu'il meurt et que t'as plus d'autres loups, bah t'en n'auras plus jamais, en fait. Ou faut en rechercher. Ça, il respawn. Ouais, non, non. Mais il vaut mieux que tu fasses un élevage, c'est plus sécurisé. Là, l'excuse de l'animal et respawn, c'est pas une bonne chose. Non, faut vraiment essayer d'en nourrir deux. Enfin, d'en domestiquer deux. Mais en tout cas, mets-les en sécurité. Il faut toujours en avoir deux en sécurité pour faire un élevage. Et j'ai toujours fait comme ça. Il y en a qu'un seul. D'accord, bah t'en trouveras peut-être un autre. Il y a aussi le petit logo. Pillager, à droite de ton écran. Non, pourquoi ? Ah, mais après, moi, je les ai pas agressés. T'as quand même eu le succès. Bah, je sais pas, je vais voir. Attends, échappe. C'est statistique. Non, c'est pas statistique. Option. Tu regardes dans le chat et... Ah non, toi, t'as eu un corps d'acier. Merde, j'ai rien dit. Ouais, et pourtant, c'est moi qui ai gagné le drapeau. Bah, c'est moi qui t'ai donné. Ouais, c'est vrai. Non, mais je veux dire, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que c'était pas juste. Aussi, quand tu vas miner du sable, s'il te plaît, évite de miner le sable qui est près de la base. Essaye d'aller super loin. Pour l'instant, j'en ai pas miné du sable. Et oui, je vais pas miner près de la base. Je le disais, mais je tiens aussi pour l'avenir. Parce que quand même, ça rajoute un peu de style. Et si t'as... Ouais. Ouais, puis s'il y a des trous partout, ça fait moche. Et même, on peut tomber dedans. Si on se bat contre... Des fois, quand tu te bats contre un mob, tu recules, comme ça, tu fais pas attention, tu tombes dans le coup. Sous-titrage ST' 501. J'ai une question Est-ce qu'on peut déplacer Le mob spawner avec des sticky pistons ? Oui, je ne crois pas Au pire, je ferai un test en créatif Il me semble que non Sur une autre map Parce que je me disais Si le mob spawner à squelette Là, on en fait sur une partie avec l'eau On fait tomber dans un trou pour les buter Mais on pourrait également en faire tomber dans un autre trou Où on aurait mis Un paratonner pour électrifier des creepers Et comme ça, on pourrait se faire des crânes Après, ça ne va pas être super utile Mais moi, pour mes constructions, j'aimerais bien voir quelques crânes Pas non plus faire des catacombes Mais faire deux, trois, deux, trois Tu vois, un petit tombeau Ou un truc comme ça Parce que pour décorer, ça peut être très sympa Carrément, des catacombes Mais sur une map que je me faisais en créatif tout seul Je m'étais fait des bâtiments Et j'avais fait plusieurs endroits Où tu avais des crânes Que j'avais fait comme dans les ossuaires Mais pas les ossuaires comme à Doumont Les ossuaires comme les vieilles églises du 19ème siècle D'accord Et j'ai un livre justement sur les ossuaires D'ailleurs, il y a Il y a un ossuaire, je crois Je ne sais plus où c'est Mais c'est un truc un peu germanique Je crois que c'est en Alsace Ou un truc comme ça Où en fait, les crânes dessus, ils sont peints Tu as les noms des gens qui sont peints Mais tu vois, en caractère allemand Et tu as genre des croix de fer Des lauriers et tout Mais si tu vois, c'est super joli Et sur internet Tu vois, j'ai trouvé sur internet Pour décorer Un faux crâne Où c'est dans l'imitation d'un de ces crânes là Et Bon, je ne vais pas l'acheter tout de suite Mais en vrai, pour décorer plus tard Quand j'aurai une maison, ça pourrait être sympa D'accord Acheter un vrai crâne ? Non, non, c'est des répliques Qui sont faites à la main par des artisans Non Par contre, je connais une dame qui est artiste Elle, elle a un vrai crâne chez elle Mais elle me racontait que quand elle a eu C'était à l'époque On pouvait encore les vendre Oh putain Vendre des crânes humains Ouais Mais en fait, je l'avais rencontré à une expo Qu'elle avait organisée chez elle Où il y a plusieurs artistes Et tu vois, dans les trucs Il y avait des trucs un peu bizarres et tout Le plupart des trucs étaient sympas Mais il y avait des trucs un peu dérangeants Et elle, elle avait fait L'une de ces... Bon, la plupart des trucs qu'elle faisait C'était des... Tout ce qui était... Tu sais, la mine de charbon Tu sais, tu fais des gros... Tu sais, tu vois, tu fais des... Beaucoup de dessins avec des... Des contrastes au niveau des... Tu vois, tu vois, ça donne de la... Ça fait des dégradés en noir et blanc Et du coup, dans l'ensemble, c'était sympa Mais elle avait fait un truc avec des... Bon, c'était pas des vrais Mais elle avait fait un truc avec des fœtus Comme c'était dans le ventre d'une femme C'était assez dérangeant Et du coup, ils avaient tous un peu Leur cabinet de curiosité Avec, je sais pas, des crânes d'animaux Des objets médicaux un peu bizarres Il y en avait même une qui était avec elle Elle avait gardé le dentier de son père Ça a l'air dérangeant Ouais, c'est assez bizarre Mais tu sais À un moment, j'avais mis sur YouTube J'avais acheté des objets Qui avaient apporté à des tueurs en série Ouais, celle-là, je l'ai vue Ouais, c'était un peu bizarre Et je m'étais fait démonter Un moment dans les commentaires Mais en vrai, je m'en étais acheté une fois Et ça m'a pas trop emballé Ouais, j'espère qu'il y aura une suite Non, sérieusement, une suite d'opening Comme ça Ouais, par contre, j'avais fait un opening Et d'ailleurs, j'ai perdu mon bonnet à cause de ça Cet été, où j'avais acheté Un vrai voile de deuil du 19ème siècle Qui était très joli d'ailleurs Et il y avait C'était une fosse moderne Mais ils avaient fait une photo post-mortem Et du coup, j'avais acheté avec Mais par contre Alors, j'en achète pas tout le temps Parce que c'est, il faut de l'argent Et puis il faut que je me nourrisse et tout Mais de temps en temps, je m'achète des photos post-mortem Et par contre, j'en ai une d'un soldat prussien T'es toujours là ? Ouais, ouais Ok, j'en achète une fois Ah, je me suis perdu Bon, j'arrive Ouais, tu veux dormir ? Ouais, j'ai vu que t'ailles dormir Le timer Quel timer ? Le tien Du coup, t'as été dans ma boîte aux lettres ? Ouais, j'ai pris 2-3 stacks Ouais Mais ton timer là, pour la vidéo, ça va ? Il reste 5 minutes 38 Et du coup, tu pourras rejouer quand ? Bah, je sais pas, ce soir vers 19h Un truc comme ça Je veux dire, après aujourd'hui Ouais, le week-end prochain, je pourrais jouer J'avais prévu de faire une série de séances photo Mais du coup, les gens qui devaient poser pour moi Ils n'ont pas pu Et du coup, le week-end prochain, je suis libre D'accord Après, si jamais j'ai du travail, je te préviendrai Après, si tu veux, des fois, on pourra jouer le soir Genre vers 18h30 ou un truc comme ça Oui ? Pour moi, c'est pas vraiment le soir Ouais Ouais, moi, je me couche maintenant à 21h Ouah, c'est tôt Ouais Bon, après, en vrai, c'est le moment où je me mets dans le lit Mais des fois, je traîne un peu sur Internet Ou des trucs comme ça Un peu Sur mon téléphone avant de dormir D'accord Je sais pas, je regarde des vidéos Je sais pas, des tutos, des trucs comme ça Je regarde toujours des documents Bon, les documentaires, je les regarde plutôt le jour et les week-ends Parce que c'est un peu long des fois Mais des fois, je regarde des vidéos un peu culturelles Mais tu sais les vidéos que je faisais un peu culturelles Où je parlais d'histoire ou des trucs comme ça Bah en fait, j'en fais très peu Et je vais en faire d'autres Mais en fait, ce que j'aimerais C'est mettre un peu plus de temps pour faire une vidéo Et en fait, j'aimerais faire un truc un peu plus intéressant Tu vois, creuser les trucs un peu en profondeur D'accord Pas non plus faire une conférence Ouais, des tutineurs et tout Non, pas forcément Mais vraiment maîtriser le sujet en fait D'accord Comme ça, ne pas dire n'importe quoi Ou des trucs qui sont à côté de la plaque Et aussi ne pas dire de trucs qui sont trop banals en fait Merci d'avoir regardé cette vidéo Sinon, t'aimes bien lire Ah ouais Je lis beaucoup de manois, mangas Ouais Tu lis Berserk Euh, ouais Ouais Bah j'ai commencé à lire Ah, je t'aurais pas conseillé de le regarder Enfin, c'est bien Mais tu sais que l'auteur, il est mort Je sais Et il y a un de ses copains qui a repris la suite Mais je sais pas ce que ça va donner De toute façon, j'en suis copain C'est son éditeur Enfin, celui qui dessinait, je crois Ouais Mais en vrai Bon, j'ai pas vu, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler Mais comme c'est une oeuvre qui est très particulière Qui explore un peu la... Enfin, pas officiellement Mais tu vois, on voit vraiment la psyché du gars et tout Moi en fait, j'aurais préféré qu'en fait Il fasse pas de suite et qu'il n'y ait pas la fin en fait Moi aussi, j'aurais quand même préféré une fin Est-ce que t'as lu les livres du Moyen-Âge Genre Perceval, Yvin, Le Chevalier au long et tout T'as déjà lu ça ou pas ? Non D'accord, le principal auteur français qui en écrivait C'était Chrétien de Troie Ça devait être un mois, un truc comme ça Et en fait, sur le livre de Perceval Il n'a pas fini parce qu'il est mort Nous rappelons que c'est le Moyen-Âge Du coup, il n'y a pas de suite Mais tu peux lire le texte comme ça Mais le texte est quand même intéressant à lire Même s'il n'y a pas de fin en fait D'accord Et d'ailleurs, au niveau de la structure, c'est très particulier Il n'y a pas de structure précise ni quoi que ce soit Mais c'est quand même très intéressant à lire Ça t'apprend beaucoup de choses sur le Moyen-Âge Et aussi dans les valeurs un peu médiévales Genre l'honneur et tout comme ça Mais c'est cool que tu lises Berserk Et euh, ouais J'ai fini de lire, là, enfin, je le lis sur Internet Ah ouais Mais moi, je préfère l'avoir en version papier Parce que comme ça, je peux me replonger dedans quand je veux Pour analyser ou les trucs comme ça, en fait Moi, je ferais conseiller Kingdom à regarder C'est quoi ? C'est la version... C'est quoi ? Ça se passe en Chine ancienne C'est, tu sais, avant que la Chine soit unie Ben, on suit un personnage qui s'appelle Chine Et son rêve, c'est de devenir grand général T'as 64 tomes... 65 environ, environ J'ai lu presque entièrement sur Internet Et j'achète les livres aussi de temps en temps Et attends, quand j'avais acheté le... Il y a quelques mois, là Parce qu'en fait, je ne suis qu'au tome 2 Je lis très lentement Et du coup, j'étais au tome 2 Et quand j'ai acheté le tome 2 J'avais vu qu'il y avait un autre manga Qui avait l'air sympa Ça s'appelait La Pomme... La Pomme prisonnière Tu vois, je trouvais que c'était... Tu vois, la fille, elle avait une couronne et tout Mais bon, tu vois, elle était nue Mais je ne me doutais de rien Et en fait, c'est une BD érotique Mais il n'y a pas du tout de scène... Enfin, tu vois, c'est pas du tout choquant Ni quoi que ce soit Bon, il y a de la nudité, les trucs comme ça Mais en vrai, c'est super bien fait Mais ça m'a fait rire, en fait Parce que je ne pensais pas du tout Que c'était ce genre de truc Mais c'était super bien fait Evidemment que c'est bien fait Ouais Mais déjà, le dismuteur Il a un super bon trait Il sait te mettre dans une ambiance Et tout, assez spécial Et en vrai, c'est super intéressant D'accord Ouais J'ai quoi, là, du coup, pour ton église ? Ben là, en fait, je suis en train de couper du bois De laser pour avoir du bois Mais surtout, je suis en train de miner Pour avoir des ressources Mais déjà, là, j'en ai pas mal Je vais pouvoir continuer au moins La deuxième partie de la structure Que j'étais en train de faire D'accord Ouais Ouais, je vais un peu continuer Et après, je vais arrêter de jouer Ok Si tu veux, on se retrouvera à 19h Ok Ok, bon ben au pire, je peux arrêter tout de suite Ok, bon ben salut à tous C'était le Kaiser avec Nicolas A plus A plus Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?